Netflix a la réputation de ne pas partager les informations de ses utilisateurs. Il y a eu des moments où même les showrunners et les cinéastes ne pouvaient pas dire si leur travail atteignit les personnes qu'ils étaient censés servir. Il existe un large éventail de contenus sur Netflix. Des programmes de télé-réalité, de la télévision de prestige, des dessins animés pour enfants, des séries documentaires de toutes sortes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir le top 10 des meilleures séries Netflix. C'est parti ! Numéro 1, respirer. En tant que jeune avocate en mission pour rejoindre Inuvik dans les territoires du nord-est du Canada, Melissa Barreira réussit dans la vie. Mais son avion s'écrase dans la brousse canadienne. La série Netflix en 6 épisodes montre son voyage vers le retour vers la civilisation. Seule survivante, elle doit se battre à la fois contre une nature impitoyable et contre des traumatismes passés pour rester en vie. Avec une durée d'un peu plus de 3 heures, il s'agit plus d'une séance de marathon que d'une série télévisée à part entière. Numéro 2, Virgin River. Melinda quitte sa vie à Los Angeles et repart de zéro. La jeune femme déménage à Virgin River, une ville isolée des montagnes de Californie où elle accepte un emploi d'infirmière. Mais là, elle découvre que tout ne se passe pas comme prévu, pensant pouvoir laisser ses souvenirs douloureux derrière elle. Elle découvre qu'il n'est pas si facile de s'intégrer dans un lieu aussi petit et qu'il va d'abord lui falloir guérir. You. Aucune autre émission n'a pris autant de plaisir à taquiner son public. Joe, le propriétaire d'une librairie new-yorkaise, devient obsédé par Beck, une jeune femme qui l'a sauvée d'un accident et qui se trouve être une aspirante écrivaine. Il observe et cherche à connaître chaque détail de sa vie sur les réseaux sociaux, notamment ses habitudes ou ses amis. Persuadé qu'elles sont faites l'un pour l'autre, il va tenter de renverser tous les obstacles qui pourraient se dresser au travers de son chemin et élabore un stratagème machiavélique pour la séduire. Malgré tous ses côtés sombres, Joe reste captivant et l'un des personnages les plus intrigants de la télévision. Numéro 4. Stranger Things En 1983, à Hawkins, petite ville des Etats-Unis, le jeune Will Byers disparaît dans d'étranges circonstances après avoir passé la soirée avec ses amis Dustin, Lucas et Mike. Les trois jeunes garçons partent à sa recherche. Sur leur route, ils rencontrent une jeune fille prénommée Onze qui a des pouvoirs étranges. La saison 4 de Stranger Things est de retour avec une ambition énorme et une esthétique cinématographique qui continue d'augmenter sa portée et sa majesté. Il y a plusieurs révélations énormes, des rebondissements surprenants ainsi qu'un suspense dramatique qui a attiré de nombreux fans pour l'épisode final qui a été un succès. Numéro 5. L'homme le plus détesté sur Internet Suite à la publication de photographies nues de sa fille en ligne, une mère se lance dans une campagne contre le soi-disant roi de la vengeance porno. Après avoir lancé isanyoneup.com, un tristement célèbre site porno de vengeance, Hunter Moore est devenu un ruineur de vie professionnel autoproclamé. Souvent sans l'accord des sujets, le site publie des images obscènes d'hommes et de femmes. Ceux qui se sont accrochés à chacune de ces actions sales sont devenus des extrémistes religieux. Cette série en trois parties présente des entretiens poignants et entièrement privés avec de nombreuses femmes et hommes qui se sont battus pour faire retirer leurs photos. Des agents des forces de l'ordre qui ont travaillé sur l'affaire et les combattants de la liberté qui se sont battus pour faire tomber Moore. Alex Marengo est le showrunner et le producteur exécutif. Numéro 6. The Witcher En raison de sa volonté de suivre les directives énoncées par son matériel source, l'adaptation par Netflix du livre fantastique d'André Sapowski, The Witcher, est assez bonne. Gérald De Rive, un personnage sale et désagréable, est joué à fond par Henry Cavill, qui adore chaque grimace. L'histoire fantastique et le développement complexe des personnages sont tous réunis dans l'ordre de Gérald De Rive. The Witcher est un cadeau merveilleux pour les débutants et les fans de longue date de ce type de série fantastique. Pour ceux qui sont plus jeux vidéo, The Witcher a également été l'un des plus gros succès du genre. Numéro 7. Uncoupled Au cours des 17 dernières années, Michael Lawson, alias Neil Patrick Harris, et Colin Lawson, alias Tuck Watkins, ont travaillé ensemble en tant qu'équipe immobilière de la ville de New York. A la veille de la célébration surprise du 50e anniversaire de Colin, leur existence parfaite est bouleversée lorsque le couple se sépare brusquement. Une adaptation de Sex and the City en 2022, Uncoupled propose une musique à thème animée et amusante, de nombreux restaurants pour ses invités, et des décors fantastiques à New York en arrière-plan. Ayant perdu son mari, Michael doit maintenant découvrir comment vivre sans lui dans la série. Il doit faire face à deux problèmes, la perte de son âme sœur et sa nouvelle vie d'homme gay célibataire d'une quarantaine d'années. Au cours des presque deux décennies qui se sont écoulées depuis sa dernière sortie en ville, le paysage des rencontres a radicalement changé, et ils aident tous Michael à s'y retrouver. Certainement la comédie télévisée incontournable de l'été. Numéro 8, Made Alex, mère célibataire, se tourne vers le ménage pour joindre les deux bouts. Elle échappe à une relation abusive et surmonte le problème des sans-abri pour offrir une meilleure vie à sa fille Maddie. La réalisatrice du film, Molly Smith-Metzler, rend hommage aux sources du livre. Il est temps d'être honnête sur ce que c'est d'être pauvre aux Etats-Unis. La fragilité de ce spectacle est tangible, tout comme la lumière naturelle à la Lénine-Abrahamsson. Lorsqu'Alex se sent protégé dans les maisons des riches, cette lumière ne l'éclaire vivement que lorsqu'elle est à l'air libre. Numéro 9, The Crown The Crown est la meilleure série historique de Netflix. Elle raconte le règne de la reine Elisabeth II depuis son mariage et son ascension au trône après la mort de son père, jusqu'aux années les plus récentes. Une magnifique fresque qui raconte la grande comme la petite histoire, rappelant des histoires peu connues du grand public, comme celle des cousines oubliées de la reine ou de l'homme qui s'était introduit dans sa chambre. Une série portée par des reconstitutions grandioses qui poussent toujours à se demander où s'arrête la fiction et où commence le fantasme. Pour coller au mieux à l'âge des membres de la famille royale à mesure que l'histoire avance, après une saison 4 qui mettait beaucoup en avant Charles et Diana, les fans attendent avec impatience la saison 5 mise en ligne à l'automne 2022 sur Netflix. Numéro 10, Squid Game La série raconte comment 456 marginaux surendettés vont devenir les joueurs d'une compétition fondée sur des jeux d'enfants et dont le vainqueur gagnera 33 millions d'euros. Ils découvriront un détail sur place, seul le gagnant survivra aux épreuves mortelles. Tous sont mis à l'épreuve par les riches et les puissants pour le divertissement. Quiconque a regardé Hunger Games reconnaîtra le scénario. En raison de leur caractère, les participants de Squid Game ne sont pas conscients des effets potentiellement mortels sur lesquels ils ont accepté dans le show. Malgré le fait qu'une règle leur permet de se retirer du deuxième jeu et de revenir dans le monde avec un compte bancaire vide, les participants décident finalement de revenir pour continuer le jeu. Et il n'y a pas de solution décente pour les personnages en marge de la société. Et une vie sans souci où l'argent n'est pas un facteur de stress quotidien semble difficile à atteindre. Qui a dit que le monde réel n'était pas pire que les jeux ? Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager. N'oubliez pas à vous abonner car cela nous donne plus d'inspiration pour créer des vidéos plus incroyables pour vous tous. Merci et à bientôt.